et bonjour à tous puisse avoir votre attention s'il vous plaît nous souhaitons la bienvenue encore c'est que nous avons besoin d'un peu plus de temps pour que vous soyez tous là il y a de la place devant faut pas être timide nous sommes entre collègues alors nous allons démarrer la session qu'est ce qu'il y a de neuf sur le dhys 2 c'est par rapport à nos projets on voit ce qui est nouveau par rapport à la dernière évaluation du dhys 2 nous sommes heureux de vous présenter le travail d'une année avec plusieurs implémentaires plusieurs personnes qu'on va vous présenter je suis marta villa je veux pas beaucoup parler aujourd'hui je vais vous présenter les six personnes qui vont présenter ce travail à marco qui va nous donner l'introduction par rapport à la nouvelle sortie david parlera de la maintenance et pour l'entrée de données mike puis le capture le track le trekking et et nancy qui parlera de l'application android et de l'analyse scott nous parlons la partie la plus merveilleuse c'est les analyses et austin parlera de l'extension parce que la précédente ouvratrice en avait parlé donc voilà tout ce que je peux dire donc bonne séance à vous je passe la parole à marcus merci martin l'année dernière si vous vous rappelez quand vous voyez dans la session de ce qui va suivre dans le dhys 2 il ya plus une nouvelle version qui est disponible on s'est focalisé sur la qualité du design et les extensions on a une session supplémentaire qui parlera des extensions nous prenons toujours en compte cet aspect dans nos différentes communautés et on essaie de prendre en compte plusieurs paramètres c'est ce que nous allons vous présenter très bientôt on va voir les nouvelles choses qui est sur la version 2.41 cette version va un peu être utilisée pendant un bon bout on aimerait que vous puissiez jouir de cette version pendant un bon mois avant de nouvelles mises à jour nous avons la sortie d'un an et nous voyons que c'est pas toujours facile d'être à jour lorsque on sort de nouvelles mises à jour chaque six mois c'est pas toujours très évident parce qu'il faudra toujours s'adapter cependant on veut mettre l'accent sur cette diapo qu'on a présenté l'année dernière dans la session what's next et on est en train de voir que nous avons beaucoup avancé nous avons plusieurs versions de l'application qui sont disponibles avec de nouvelles fonctionnalités et nous vous donnons des mises à jour également qui peuvent vous permettre d'avoir les nouvelles fonctionnalités les essayer même si vous n'avez pas la version principale ça vous permet de pouvoir faire des mises à jour et voir les changements que vous espirez plutôt que prévu alors rapport à la version de cette année version 41 il ya plusieurs fonctionnalités qui font que c'est compatible avec les versions précédentes en parlant de cette version vous allez voir quelque chose qui ressemble à ce qui à l'écran c'est une capture d'écran ouvrir et fonctionnalités les différences avec les autres versions mais dans cette version on permet à tout un chacun de d'avoir beaucoup de mais libre c'est vrai qu'on ne voit pas grand chose ici donc je vais essayer d'entrer dans les détails des haches existent depuis un bon bout maintenant et on essaie de s'assurer que nous mêmes on ne mettons en place quelque chose qui ne sera pas stable donc on essaie de s'assurer que cela soit toujours à jour parce qu'on veut rester dans le secteur pendant longtemps donc on donne la main libre aux ingénieurs de mettre en place quelque chose qui va beaucoup nous aider au fil des années alors essayons de voir ce qu'il y a après cette façade de la capture d'écran voilà un peu sur quoi ça ressemble nous avons fait beaucoup de choses en interne vous voyez que la capture un peu marrante ça montre un peu comme est ce qu'on a beaucoup travaillé sur l'aspect interne on s'est focalisé que tout est bien structuré et que on puisse en assurer la maintenance peut-être c'est une chose que vous verrez pas dans la mise à jour quand vous mettez la mise à jour pour la version 41 vous n'allez pas remarquer mais il ya un changement dans l'utilisation de l'engin il ya maintenant un seul codage et tout est fait de la même manière maintenant nous espérons que cela soit une valeur ajouté à ce que nous faisons par rapport à la version de la version web donc nous essayons d'éliminer toutes les difficultés possibles alors on se focalise également sur la capacité de lire des contributions extérieures donc si le code ne prend pas cela en compte il y aura des erreurs et c'est plus difficile d'apporter votre pierre à l'édifice si vous ne pouvez pas voir les différences c'est pour cela que c'est une un aspect très important pour nous lorsque nous avons mis en place cette version maintenant il ya des choses que nous avons essayé de faire c'est de gérer les bugs vous voyez ce graphique vous voyez au début de l'année comment s'il ya eu plusieurs bugs on a essayé de les régler du long de l'année c'est pour cela que vous voyez cette courbe qui est descendante alors comme vous pouvez voir quand le la courbe est en train de descendre ça veut dire qu'on est en train de régler les problèmes de bugs rapidement et de avec assurance donc comme vous voyez c'est à dire qu'on a moins de bugs mais ce n'est pas vraiment la vérité puisque les bugs sont en train de se répéter parce que les organisations voient d'autres erreurs dans le code donc on met en place des programmes pour faire des tests on a augmenté la capacité des tests ce qui fait qu'on est en train de découvrir d'autres bugs mais on essaie de les résoudre aussi de manière graduelle c'est pour cela qu'on a un graphique qui descend et qui monte nous espérons maintenant que lorsqu'il ya des bugs qui sont registrés ça ne restera pas là pendant longtemps parce qu'on essaie de l'envoyer directement à l'équipe des développeurs pour pouvoir régler les problèmes qui surgissent donc nous espérons que ça aura un effet sur le long terme alors il y a également une session sur les la qualité qui a pour titre feedback jira and quality 1440 donc voilà le titre qui est affiché à l'écran on essaie de voir comment est-ce que la magie va opérer dans cette session là maintenant il ya un autre aspect et que je veux présenter avant de laisser le présent le présent le présentoir à mon collègue donc j'aimerais remercier à tout un chacun qui nous a aidé parce que c'est ça a tant de valeur à nos yeux parce que nous mêmes ne pouvons pas tout voir c'est pour cela que votre soutien nous aide énormément à pouvoir régler tous les bugs et toutes les difficultés qui sont rencontrés dans notre application donc il ya des cas d'utilisation et on s'assure que on prend en compte plusieurs variables mais on a besoin de votre aide pour pouvoir faire les tests et régler les différents bugs qui peuvent surgir alors nous pensons que cette version est une version est complète donc on demande à tous vous tous qui êtes là essayez de vérifier tout ça il nous revient l'année prochaine et ce qu'on puisse en illustrer mais qui ne sont pas sur place on espère pour vous que vous pourrez venir l'année prochaine voilà ce que je peux dire et je passe la parole à mon collègue bonjour à tous je m'occupe de la question de configuration je m'appelle david kennedy c'est un sujet important que nous allons aborder aujourd'hui même si ce n'est pas le plus intéressant donc je vais rapidement faire la présentation on avancera dans les choses les plus intéressantes je commence avec le dhs2 il ya une plateforme pour avoir accès vous voyez que l'écran d'accueil se ressemble beaucoup mais on sait également que vous aimez faire les personnalisations donc on a mis en place ce concept des thèmes pour que vous puissiez changer l'affichage de votre connexion et vous pourrez en ajouter des fonctionnalités changer la taille et les couleurs on est heureux de mettre en place et personnalisation pour vous voici l'application de connexion on entre ici dans les paramètres système et puis ici on voit les fonctionnalités de connexion donc on peut juste faire des copier-coller et puis mettre notre propre configuration on revient ici on fait l'actualisation vous voyez que les couleurs viennent de changer et même la présentation donc c'est très simple on n'a pas besoin de compétences en informatique pour le faire c'est juste une question de copier-coller donc je reviens à l'arrière donc maintenant il y a des fonctionnalités que je vais vous présenter on a des options multi sélection pour les données individuelles dont je vais vous montrer que je vais capturer d'écran il y a plusieurs valeurs ici il y a l'écran donc ici il y a les options qui sont disponibles que vous pouvez choisir vous choisissez ceux qui choisissez ceux qui est pertinent pour vous et vous ajoutez les options que vous pensez importants pour les éléments de données et les valeurs parce que lorsque l'on change le second change également nous voyons comment est-ce que tout ceci est pris en compte dans le système dans la collecte de données dans les analyses les présentations et c'est la même chose pour les icônes de personnalisation et vous voyez comment est-ce que ça s'affiche lors de vos clics donc il y a également des options de recherche que nous avons ajoutées il y a plusieurs options c'est difficile donc par rapport à l'intégrité des données on essaie de gérer les métadonnées on essaie de voir ce qui est très important dans les métadonnées et on fait les tests de manière individuelle encore et encore et on clique pour avoir plus d'informations des données et les recommandations par rapport à tout ceci on a les retours d'informations ou les feedbacks rapidement on fait du clic et on entre dans l'application de maintenance pour pouvoir avoir plus d'informations lorsqu'on en a besoin et cela est pris en compte donc nous donnons des outils à tout un chacun pour que les métadonnées puissent toujours démeurer et parfois si vous voulez mettre en place des applications on essaie de s'assurer que tout est plus facile maintenant si vous voulez créer une queue de travail vous avez besoin de terminer un travail avant de commencer le deuxième alors maintenant par rapport à l'application de maintenance je suis heureux de vous présenter cela on fait cette sortie de la version 41 il y a plusieurs éléments qui sont pris en compte mais on essaie de s'assurer qu'il y ait plus de modules pour la version 42 mais pour le moment voici ce que nous avons on essaie de s'assurer que la fondation est sûre avant de pouvoir ajouter des mises à jour et être plus enclin au changement lorsque cela est demandé et être sûr que l'application puisse prendre cela en charge alors vous pouvez voir les formules d'entrée de données les éléments de données également qui sont là il est important de rappeler que ce n'est pas une question de remplacement parce qu'il y a plusieurs demandes par rapport à de nouvelles fonctionnalités donc nous essayons de régler les questions d'éléments de données et on essaie de s'assurer qu'on puisse faire le partage en boucle donc vous choisissez le groupe que vous voulez mettre à jour ici parce que vous ne voulez pas faire un tagiste là il y a au cliquer sur action et mise à jour donc c'est ici que les gens ont des difficultés donc il faut prêter attention à ce que nous faisons c'est une question de clics j'espère que ceci va vous aider donc nous essayons de mettre en place des versions et essayer de suivre les informations pour toujours être à jour maintenant il y a ces applications qui sont disponibles dans l'app store etc nous essayons de mettre à jour les données agrégées il y a plusieurs personnes qui font la personnalisation par rapport au formulaire d'entrée des données agrégées on ajoute des configurations afin que vous n'ayez pas besoin de faire une personnalisation complète pour pouvoir avoir accès aux données là vous pouvez collecter les données et vous pouvez intégrer ces données là dans chaque formulaire de session vous pouvez faire entrer ces données il y a des éléments de données des catégories également il y a des colonnes donc parfois si vous avez plusieurs choix ce serait bien de changer l'orientation que vous voulez donner à l'application et il y a une autre chose que nous avons ajoutée c'est le formulaire de personnalisation c'est pour qu'on puisse ajouter des textes avant d'ajouter des informations donc vous pouvez ajouter d'abord un test avant d'ajouter l'explication plus tard voilà un peu comment est-ce que cela fonctionne maintenant je crois que j'ai assez présenté cette partie et j'aimerais clôturer et en parler de l'échange des données agrégées dans l'application donc on a facilité l'échange de données entre deux plateformes d'HS2 et pour qu'on puisse transférer les données du tracker aux données agrégées donc on essaie de s'assurer que les données soient transformées en données agrégées et donc il y a l'application d'échange de données agrégées et vous pouvez maintenant faire la configuration et faire ce transfert de données très facilement donc vous pouvez créer des plateformes d'échanges de données et c'est un outil très puissant qui vous facilite la tâche plusieurs présentent leur expérience et le mercredi à 11h15 je crois qu'on va mieux en parler il y a des questions d'échange de données que nous allons aborder plus tard donc je crois que j'en ai terminé et je passe la parole pour les questions de données individuelles merci il a été plus humble que cela devrait être parce que plusieurs d'entre vous utilisez cette plateforme c'est ce qui vous permet de pouvoir gagner beaucoup de temps par rapport à votre travail maintenant par rapport au tracker c'est des questions de données individuelles tout ceci est pris en compte dans l'application de capture et c'est pris en compte dans cette version 41 et cette fois l'application de capture peut faire plusieurs choses que l'application de tracking pouvait faire et beaucoup plus et nous sommes très heureux de pouvoir mettre cela en place nous sommes heureux parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été améliorées parce que ça vous donne la capacité d'avoir cette application sur toutes les versions que nous allons mettre à votre disposition parce que c'est ici que vous avez les nouvelles fonctionnalités et il y a plusieurs choses que vous demandez et nous les ajoutons à chaque fois donc cette application de capture nous permet d'avoir toutes ces fonctionnalités et ça vous permet de pouvoir tirer profit de cette application on travaille beaucoup derrière la scène pour pouvoir vous satisfaire il y a des choses avec lesquelles vous êtes déjà familier si vous utilisez cette application déjà pour certains de vos processions on a essayé de mettre à jour la documentation technique parce qu'il y a des choses dans cette application de capture qu'il n'y avait pas dans l'application de tracking qu'il y avait donc on est heureux de pouvoir faire ce changement parce qu'il est très important que tous les endpoints ont été mis à jour et ils sont harmonisés donc on essaie de vous faciliter la tâche pour que vous n'ayez pas à perdre beaucoup de temps pour pouvoir faire cette harmonisation et lorsque vous avez des difficultés nous sommes toujours là pour vous donner notre soutien alors je ne vais pas donner de détails mais je vais donner quelques informations clés parce qu'il y a de nouvelles fonctionnalités clés qui pourraient vous motiver à utiliser cette application de capture parce qu'on s'occupe maintenant de la question de planification de la liste de travail donc ça vous permet de pouvoir faire la programmation de vos événements si vous avez les contrôles sur la page et on essaie de vous permettre de pouvoir configurer votre plateforme vous pouvez créer des widgets et les configurer dans cette application et vous avez plus la capacité de pouvoir changer les identifiants qui manipulent quoi, qui est en train de faire quoi sur l'application donc c'est ce que nous vous permettons de savoir maintenant par rapport à notre application de capture toujours je l'ai dit, ce serait toujours présent dans toutes les versions que nous allons mettre dans votre application et la plupart aura juste des petites mises à jour il n'y aura pas de grands changements il y a des informations qui seront disponibles à chaque fois pour que vous puissiez voir ce qui est disponible dans chaque scénario on essaie de former les utilisateurs à pouvoir utiliser les différentes mises à jour que nous allons vous mettre à disposition on essaie de mettre en place des choses qui ne vont pas vous créer de la confusion donc on essaie de s'assurer que ceci est prend en compte les versions passées donc ce que nous mettons ici ça vous permet de pouvoir y avoir accès sans mettre à jour la version que vous avez par le passé donc une des choses dont nous parlons beaucoup c'est la question des extensions vous allez voir Austin qui va en parler mais nous voulons vous montrer la simplicité de cette application il y a ces plugins dans l'application de capture qui vous permet de pouvoir mettre les plugins de widget dans les entrées mais j'aimerais vous montrer un exemple qui est très important par rapport à cette caractéristique ou cette fonctionnalité désolé donc si on entre dans les applications il y a les extensions c'est le capture growth chart que vous voyez à l'écran et ceci est pris en compte dans votre application et lorsque vous avez un programme très important vous faites le suivi vous pouvez utiliser cette application et la configuration de cette application est très simple vous l'installez et vous cliquez sur la gestion des données ou vous créez un document de configuration là où vous voulez que cela soit là où vous voulez comment est-ce que vous voulez que cela soit et vous voyez toutes les informations qui sont là on a juste besoin d'ajouter un plugin c'est très simple à faire et le fait de créer le plugin c'est aussi très simple dans cette nouvelle application donc on encourage l'innovation dans ce domaine pour que tout le monde puisse en tirer profit je vais vous donner un aperçu de ce à quoi ça ressemble je clique sur l'application de capture je vois le programme de registre de vaccination voici nous avons ajouté le graphique de croissance vous voyez tous les événements qui font partie de ce registre de vaccination il y a tous les détails et il y a le suivi également tout ceci se fait voir dans le graphique vous pouvez changer les variables les sexes, le sexe, l'âge et vous voyez les graphiques donc tout ceci peut être changé si votre pays a ses valeurs de croissance qui se diffèrent de ce que nous avons mis en place dans l'application vous pouvez aussi ajouter votre nouveau widget et puis changer les informations comme cela est approprié dans votre contexte ici je vous montre les différentes améliorations parce qu'il y a des questions de transfert vous connaissez la question de transfert permanent ou transfert ponctuel on évite que cela soit aussi confus à l'utilisateur dans cette nouvelle version donc maintenant nous avons un dialogue pour une plateforme pour le transfert et c'est ici qu'on faisait avant le transfert permanent ici vous pouvez dire que vous voulez transférer ces patients de cet établissement sanitaire pour aller dans un autre établissement sanitaire on fait le transfert et le changement que vous voyez c'est que ici le dépositaire a changé et ici cela peut être analysé donc on peut éclater les choses par rapport à là où c'était on essaie de voir là où l'événement a eu lieu on a changé le concept d'appropriation sur la base de ce que vous voulez faire alors nous pouvons voir maintenant comment est-ce que le référencement fonctionne ce que nous avons fait c'est de mettre en place des relations étape à étape je vais vous montrer comment est-ce que cela marche pour l'utilisateur je vous promets que cela marche donnez-moi quelques secondes je me suis connecté à le mauvais utilisateur donc voici ce que vous devez voir normalement donc voici le transfert et le référencement donc vous voyez les widgets qui sont juste en bas donc ici il y a l'action que vous pouvez faire vous cliquez sur le calendrier donc voilà vous voyez vous choisissez la date et c'est ici que on change le transfert ponctuel donc sur l'autre site il y a l'information qui est disponible pour le référencement pourquoi il y a eu ce transfert et toutes les informations sont disponibles par exemple on vous dirait que la personne n'est finalement pas venue après que vous ayez activé le transfert on ne l'a pas vu et donc c'est une question de référencement à sa manière de fonctionner donc par exemple ici c'est pas une fonctionnalité que vous avez réclamée ici on essaie de s'assurer que toutes les informations sont là le nom de famille, le prénom, l'emplacement toutes ces informations doivent être là afin qu'on puisse facilement retrouver les personnes et s'il y a un enfant qui n'a pas pris part au programme de vaccination on peut créer la fiche qui peut donner les détails de chacun afin qu'on puisse faire la vaccination on a les données par rapport à la réalité sur le terrain et il y a l'entité du tracking ici il y a également la possibilité de faire la personnalisation selon votre gré alors maintenant je vais vous montrer la liste de travail la liste de travail ici c'est pour les personnes qui font l'entrée des données la capture des données on voit les clients qui travaillent donc vous voyez il y a ceux qui essaient de voir la liste des rendez-vous donc vous pouvez créer et partager également votre point de vue sur chaque patient donc on parle de la liste de tâches il y a plusieurs étapes il y a l'étape de vaccination et ce que j'aime voir à ce niveau c'est le fait que tous les enfants qui ne sont pas enregistrés dans le système national de soins puissent être vaccinés donc on essaie de s'assurer de la fiabilité de données pour voir qui sont les enfants qui sont vaccinés ceux qui ne le sont pas et ici on partage ces informations-là donc maintenant c'est disponible comme fiche de travail je peux le faire parce que ça fait partie de mes responsabilités et mes prérogatives donc on essaie de s'assurer que chacun puisse avoir la liste désirée et également ça vous permet de pouvoir voir tout ce qui vous est assigné en tant qu'utilisateur et on essaie d'attribuer les tâches aux différents utilisateurs c'est ce que je suis en train de faire ici et ça me permet de pouvoir tirer profit des actions que je dois mener j'ai également la capacité de télécharger ces données et ici plusieurs fois on peut faire une validation pour mettre en place une liste des élèves à suivre donc eux aussi ils sont occupés mais on essaie de faciliter le téléchargement pour qu'on puisse avoir la liste même en format Excel donc je vais encore parcourir quelques points et j'aurai terminé donc on a déjà vu à quoi ressemble la plateforme de connexion donc tout ce qu'il y a dans les données vous donne les informations sur les changements qu'il y a et je crois que je vais m'arrêter ici donc on demande que vous puissiez mettre à jour votre application de capture on va se focaliser sur la transition de l'application de capture à une nouvelle application d'entrée de données il y a tellement de choses que vous allez apprendre par rapport à comment est-ce que vous pouvez changer les informations et la question d'utilisation de l'application de capture également qui est prise en compte donc si vous avez des questions bien vouloir venir lors des sessions parallèles sur la question afin qu'on puisse vous donner plus amples explications Bonjour tout le monde je m'appelle Esponaza je travaille sur Android comme vous le savez il y a deux versions majeures chaque année je vais vous présenter les deux nous nous focalisons sur l'expérience utilisateur mais nous avons également d'autres fonctionnalités les listes de nerfs pour analyse mais aussi l'exportation comme je l'ai dit nous l'avons appelé 2.0 parce qu'il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités sur l'expérience utilisateur et nous essayons vraiment de l'aborder sous différentes perspectives la première c'est la saisie de données rapides qui permet à l'utilisateur de traiter les données beaucoup plus rapidement et la deuxième partie c'est la facilité à apprendre donc l'utilisateur va prendre peu de temps moins de temps pour apprendre à l'utiliser si vous voulez apprendre plus sur ce sujet il y a une session demain à 10h30 il faudra y participer d'abord pour la première partie sur l'expérience utilisateur il y aura trois sections et vous allez suivre les trois parties donc il y a un seul programme après avoir après la connexion l'utilisateur va se retrouver sur le tableau de bord de patients au lieu d'aller à la liste du programme nous avons également les listes de travail qui sont beaucoup plus visibles dans ces filtres dans cette icône de filtres il faut y taper et c'est facile à voir les utilisateurs peuvent enregistrer les référents vous pouvez le faire dans les paramètres et vous pouvez ouvrir et puis vous allez voir cela au niveau de la liste vous pouvez aussi masquer masquer ce que vous ne voulez pas voir il y a aussi de nouveaux avis on avait deux écrans différents la configuration de métadonnées et la combinaison d'unités d'organisation mais aujourd'hui nous avons un seul écran la première section c'est pour les détails des événements et puis il y aura les éléments de données pour le reste des champs il y a également la possibilité d'avoir des sélections avant on les écraser avant on les écraser mais si aujourd'hui si vous n'avez pas besoin vous pouvez enlever et l'utilisateur peut dérouler pour voir les différentes valeurs je vais vous montrer cela dans la démo au niveau de mon formulaire comme vous pouvez le voir lorsque j'ouvre l'application le premier écran que je vois c'est la liste de patients c'est une liste de patients ou l'écran de recherche si vous n'avez pas configuré l'écran de la liste des patients vous pouvez dérouler pour voir tout ce qui est disponible je ne peux pas voir un mic parce qu'il n'a pas été avec nous s'il avait fait je pourrais le voir et lorsque j'ouvre n'importe quel patient je vais voir le tableau de bord TI vous voyez que j'ai deux options seulement je ne vais pas aller parce que je l'ai fermé si j'ouvre le formulaire je peux ouvrir l'enregistrement et comme vous voyez la première section il y a les détails et si je descends en bas j'aplatis toutes les sections et je peux voir le reste des champs en bas pour la deuxième partie il y a le TI header c'est un titre qu'on donne un patient, une personne que nous sommes en prêt de suivre de près c'est un indicateur de programme que vous pouvez configurer en utilisant différents attributs dans le programme pour créer ce type spécifique donc ce sera facile pour l'utilisateur de trouver le TI qu'il cherche vous pouvez également trouver de nouveaux designs des cartes avec plus de texte de manière attentive avant on avait les écoles mais on a essayé d'y ajouter quelque chose ce sont des informations pour l'utilisateur de pouvoir prendre une mesure ou de savoir ce qui se passe tout simplement avec TI il y a aussi un nouvel affichage de recherche voilà l'écran ici il y a avec 2.8 comme vous pouvez le voir le bouton nous dit recherche maintenant nous avons la recherche pour les TI particuliers que nous essayons de configurer il y a aussi une autre comparaison vous voyez les différentes options parce qu'avant c'était ça prêtait à confusion aujourd'hui c'est facultatif parce que l'utilisateur n'avait pas besoin vraiment de tout ajouter pour commencer pour lancer la recherche si vous avez une idée unique comme barcode ou QR parce que l'application va s'ouvrir directement au niveau du tableau de bord TI je vais vous montrer cela très rapidement je retourne en arrière vous avez besoin d'un identificateur des systèmes et puis je scanne cela et directement je suis au niveau du tableau de bord du patient il y a également un nouveau tableau de bord TI la démonstration vous montrer les détails de la personne comme vous pouvez le voir malheureusement vous ne pouvez pas le voir mais comme vous pouvez le voir dans mon téléphone il y a le numéro contact et vous pouvez y taper et si vous le faites vous pourrez lancer un appel il y a des icônes beaucoup plus grandes mais donc c'est plus facile à utiliser plus intuitif nous avons également changé les différents types de valeurs comme vous pouvez le voir et c'est plus facile de savoir ce qu'il faut faire dans chaque champ il y a une comparaison entre 2.8 et 2.0 dans la dernière partie de l'expérience utilisateur il y a des icônes personnalisées que vous pouvez utiliser dans les étapes de programme il y a également il y a également une option d'ajouter des éléments de données il y a la terminologie et les trackers qui sont personnalisés il y a des termes que vous pouvez personnaliser lors de l'enregistrement mais dans le contexte d'étapes de programme et je vais vous montrer comment on l'utilise dans l'application nous avons également custom based play support c'est pas nouveau pour le web mais c'est nouveau dans android vous pouvez maintenant l'utiliser vous pouvez maintenant l'utiliser si vous l'avez déjà configuré je vais vous montrer comment créer une nouvelle personne comme je le disais la première partie ça concerne les détails on peut changer par exemple la date de naissance et après je vais créer une nouvelle personne comme vous pouvez le voir grâce à la configuration du programme j'ai planifié des événements mais ce que je veux que vous voyez c'est cette partie que vous voyez vous voyez la personnalisation ça dit entrer l'enregistrement de la naissance comme j'ai déjà attribué un nom spécifique pour l'étape et ça voilà ce qui s'affiche et si vous voyez en haut ça se dit et 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 donc vous pouvez changer tout cela vous pouvez également voir ce à quoi ressemble le nouveau formulaire vous voyez et et types de valeurs voilà beaucoup de détails et puis il y a de nouvelles fonctionnalités c'est multi-select import expert database line listing analytics on a déjà expliqué mais ça vous permet de sélectionner plus d'une option donc ça a beaucoup d'avantages parce que vous avez plus d'une option vous aurez vous aurez ce que vous voyez sur mon écran et vous pourrez sélectionner plus d'une option si vous avez plus de cette option vous pourrez ouvrir un dialogue et vous pourrez sélectionner l'option que vous cherchez et vous pourrez enregistrer et comme ça vous verrez ce que vous voyez sur mon écran vous pouvez également exporter une base de données vous pouvez l'envoyer à un administrateur ou à une personne qui vous aide à résoudre des problèmes si par exemple vous avez des problèmes de c'est utiliser les crédits chose il ya également liste linéaire vous avez les tableaux il faut les configurer dans le web et puis vous les ajoutez et comme ça vous pourrez les voir à l'accueil ou dans les programmes et dépendamment de là où vous les avez configurer je vais vous montrer comment cela marche au niveau de l'onglet des analyses on est ici ce que vous voyez ce que vous pouvez faire vous pouvez c'est il y a quelques limites mais lorsque vous entrez dans l'application vous aurez toutes les informations nécessaires donc je vous remercie de votre attention et et on se retrouve très bientôt pour plus de détails alors voilà applaudissons pour ces différents présentateurs voilà bonjour je m'appelle scott je suis chargé de la partie analytique donc je fais une présentation pour ce que nous avons maintenant nous sommes un peu occupés on a beaucoup travaillé donc je vais essayer d'être le plus exhaustif possible donc maintenant on va s'occuper des valeurs cumulatives dans les tableaux croisés dynamiques donc c'est pour éviter que vous n'ayez pas à faire des indicateurs de programme il y a des cas d'utilisation très précis pour les vaccinations et vous avez un nombre de personnes personnes vaccinées chaque mois et vous essayez de faire des comparaisons par rapport à vous même les chiffres que vous avez prévu donc voilà nous entrons ici voilà la page d'accueil donc je pars dans l'application de visualisation préférée de chacun chacun je vais essayer de changer et réduire la taille donc tableau croisé dynamique je fais maintenant la recherche je rentre dans les éléments des données donc vous voyez la mise à jour voici toutes les informations dans les colonnes dans les mois j'essaie de faire le tri voilà donc j'ai les dossiers pour chaque campagne de vaccination donc il y a les données vous voyez maintenant toutes les valeurs qui sont agrégées maintenant si je peux faire ceci qu'est-ce qu'on a encore fait s'il vous plaît accrochez-vous ça c'est une demande depuis un bon bout maintenant il y a une autre visualisation qui est disponible donc il est très important de savoir que maintenant on a plus de prétexte il y a des questions de qualité il faut essayer de corriger ce que nous avons il y a des questions de données il y a des questions de qualité de données mais on s'est sûr également qu'il y a des outils et on essaie de régler les problèmes des aberrances ou des aberrations donc il y a des aberrations dans les tableaux et dans plusieurs cas cela peut tronquer vos données c'est pour cela qu'on a besoin de trouver ces aberrations pour les détecter on essaie de les détecter rapidement pour pouvoir les parcourir et les corriger directement donc c'est pour cela que on prend l'application de données de qualité de l'OMS on a la visualisation maintenant je clique sur cette partie et nous voyons les données on essaie de mettre cela à jour et on a les informations donc voici la colonne des données on voit les catégories les informations des agrégés on voit les données mensuelles de l'établissement sanitaire on voit 1314 nous voyons les moyens de collecte donc vous voyez ceci une fois l'aberration les chiffres sont tellement disproportionnés qu'on comprend qu'il y a probablement un problème donc ici on peut trier par valeur ou on peut trier par toutes les colonnes que nous voyons en haut donc vous pouvez cliquer sur les options on voit les données voici les 10 premières aberrations ici on essaie de les corriger on s'assure que tout un chacun puisse trouver les erreurs dans ces données la prochaine fonctionnalité c'est Tract Entity Line List et ici on essaie de s'assurer qu'on puisse avoir les données de toutes les applications qui sont liées à l'activité alors je vais faire une petite démo je repars à l'application immédiatement ce que vous voyez c'est qu'on avait deux variables mais maintenant il y a une troisième qui est le Tract Entity et donc je clique là-dessus et ici je sais de choisir la variable que je veux voir dans la visualisation et lorsque je le fais vous voyez qu'en haut à gauche la variable a également changé et c'est spécifique au type d'information ici maintenant j'essaie de choisir les attributs de cette entité-là donc je choisis ici un nom je pars dans la dimension de programme voilà tous les programmes pour lesquels la personne est éligible donc je choisis juste un programme démo programme 1 et nous avons quelques éléments de données et ensuite on essaie de voir comment est-ce qu'on peut activer quelques éléments de données je clique sur le programme 2 et lorsque le programme change les données changent également donc ici vous avez la liste et chaque personne peut être intégré dans les domaines ici on a les informations par rapport au programme 1 ici les informations par rapport au programme 2 et donc voici la question si il y a des gens qui sont dans un programme et qui veulent dans un autre il y a des étapes à suivre par exemple il y a les pays où il y a des problèmes de vaccination il y a les enfants qui viennent de voir le jour et ils doivent être dans un programme de vaccination et on veut s'assurer qu'il est dans un autre programme de vaccination comment s'assurer qu'il est dans les deux programmes directement parce qu'il peut être dans le programme de vaccination infantile et peut-être un autre programme de vaccination contre une pandémie donc ici on choisit le programme 2 qui est le programme de vaccination contre une pandémie désolé ici je fais la mise à jour je vois la liste de tous ceux qui sont dans le programme numéro 1 et ceux qui sont également dans le programme numéro 2 une autre fonctionnalité que tout le monde a c'est les vecteurs, les couches que nous avons dans les cartographies des vecteurs ici vous pouvez ajouter beaucoup plus de dynamique interactive par rapport aux différents vecteurs il y a plusieurs cas par rapport aux différents programmes que nous avons en place ici il y a des cartographies qui mettent en avant des différentes campagnes que ce soit de vaccination, etc. on peut maintenant exporter cela mettre cela dans le DHIS 2 et l'intégrer à la cartographie du logiciel maintenant s'il y a des catégories qui ont à voir avec d'autres variables et d'autres réalités par rapport peut-être à la détection de certaines pandémies on peut importer ces informations-là mettre cela dans l'application de cartographie on ajoute une couche ici on voit les zones de capture c'est très simple, très direct vous voyez je peux cliquer sur une zone et j'ai les informations par rapport à cette zone donc cette zone de capture le DHIS 2 n'a pas la capacité de prendre en compte les zones de capture il faut prendre également d'autres sources pour cela et nous avons travaillé en étroite collaboration avec plusieurs partenaires pour que l'application du DHIS 2 puisse faciliter l'accès à la zone de capture pour tous les pays pour que chacun puisse mettre cela sur le logiciel pour l'infrastructure on essaie de vous aider via l'application à pouvoir intégrer les données voilà les informations par rapport aux zones de capture donc maintenant nous avons les indicateurs d'expression de multisélection et il faut rappeler ici qu'il y a plusieurs indicateurs de programme pour que vous puissiez agréger vos données si vous utilisez telle ou telle expression vous pouvez vous dire que telle information est pertinente pour telle maladie donc nous essayons d'ajouter des flexibilités à l'avenir pour que nous puissions prendre en compte plusieurs indicateurs comme vous nous le réclamez souvent le dernier point c'est que nous avons un nouveau système d'un DHIS 2 combien d'entre vous avez regardé votre tableau de bord DHIS 2 ce matin personne je vois une deux trois mains levées combien d'entre vous ont vérifié leur mail ce matin voilà ça c'est tout le monde peut-être ils n'ont pas encore regardé n'est-ce pas on doit envoyer les données en temps et en heure nous savons que le fait de mettre en place un tableau de bord n'est pas assez il faut s'assurer que les données sont envoyées à un lieu où les gens peuvent avoir accès les gens oublient de se connecter tout le monde a accès à ses mails généralement maintenant il y a DHIS 2 qui envoient les tableaux de bord directement au mail des gens ce n'est pas une ancienne fonctionnalité parce que ce qu'il y avait par le passé ne prend pas en compte toutes les variables que nous avons maintenant ajoutées il y a les types de valeurs qui sont prises en compte et qui sont envoyées au mail de toutes chacun selon la fréquence que vous avez choisi il y a deux options ici vous pouvez mettre en place votre tableau de bord selon comment est-ce que vous voulez que les données soient extraites donc la manière dont vous avez configuré le logiciel c'est de cette manière que la personne recevra le mail moi j'ai par exemple accès au tableau de bord par rapport au paludisme et j'aimerais que tout le monde puisse avoir peut-être accès à ces informations-là sur le plan national donc je veux que tout le monde puisse avoir accès à ce que je vois ils vont aussi recevoir un mail pour avoir accès au tableau de bord qui m'est envoyé la deuxième option si vous voulez que l'utilisateur qui reçoit le tableau de bord et l'accès aux données dans le tableau de bord cette personne doit avoir des accréditations je suis administrateur de BHIS 2 mais j'ai des tableaux de bord au niveau du district par exemple je voudrais que tous les responsables dans le district puissent avoir accès à ces données donc j'essaie de faire la configuration dans le tableau de bord pour que chacun dans le district et dans les centres de santé puissent avoir accès à cela lorsque cela est configuré, cela est envoyé à leur mail et ils voient un peu la réalité de leur zone la deuxième option c'est qu'il faut 3 secondes pour que le tableau de bord soit mis à jour et envoyé donc si vous envoyez cela à 21 000 utilisateurs ça prend des heures vu que ça prend 2 secondes pour envoyer un seul utilisateur donc nous essayons d'accélérer le processus mais pour le moment ce n'est pas optimal ceci étant dit je crois que c'est bon je vais passer la parole à Austin merci Scott alors je crois que c'est le sujet le plus intéressant pour tout le monde nous avons vu ces informations là il y a plusieurs fonctionnalités dont on a parlé aujourd'hui il y a un rapport avec l'extension lorsque nous parlons de la livraison continue de toutes les applications c'est sur la plateforme d'extensibilité lorsque nous parlons de la fonctionnalité d'analyse push ça fait partie de cette approche lorsque nous parlons de la manière dont l'application Android est déployée il y a aussi la notion d'extensibilité lorsque nous parlons des plugins c'est l'extensibilité dont il s'agit et ainsi de suite comme Christine elle a indiqué ce matin nous sommes en train de mettre en place beaucoup d'extensions qui sont au-delà des applications core dans différents domaines que nous soutenons du climat à l'éducation par sa part la logistique et la santé pour nous citer que c'est là et vous êtes tous en train de mettre en place des extensions et adapter des HSD au besoin le corps et vous partagez ces extensions avec d'autres personnes et c'est la puissance de cette plateforme être capable de partager les innovations et travailler ensemble pour résoudre les problèmes beaucoup plus difficiles à travers le monde j'aimerais parler de quelques fonctionnalités supplémentaires qu'on a avec la version 40 il y a du travail qui continue dans les coulisses et nous allons voir le résultat d'ici peu comme Mike l'a indiqué cette capacité d'avoir les points d'extension vous pouvez faire les plugins de fonctionnalités les plugins qui sont ajoutés à l'application de capture par exemple si vous voulez ajouter le graphique de croissance à l'application de capture il faudra avoir votre version nous l'avons fait pendant la pandémie COVID-19 on ajoutait un bouton et comme ça on générait un certificat on ajoutait une autre fonctionnalité quelque part et ça requiert beaucoup de travail, beaucoup de maintenance c'est difficile de mettre à jour cela tout le temps alors nous ajoutons des points d'extension dans DHST on l'a fait avec les applications avec les plugins sur les tableaux de bord mais nous sommes en train de les ajouter à davantage d'endroits pour que nous pouvons être beaucoup plus efficaces c'est ce que nous avons ajouté à l'application de capture pour la saisie de données ainsi que dans le tableau de bord d'enregistrement le plugin du graphique de croissance comme Mike l'a montré il y a aussi des améliorations de l'appui que nous avons ajouté dans la version pour soutenir l'utilisabilité la facilité dans l'utilisation c'est par exemple pouvoir être un mème de faire des mises à jour partiel c'est une façon de faciliter l'accès aux données il y a la persistance de configuration ou des mécanismes propres pour enregistrer ou redéployer la visualisation ça a été difficile vraiment de mettre à jour cela parce qu'il y a beaucoup de bases de données ça a été difficile de mettre à jour ces clés ou ces données sans avoir à télécharger tout au niveau du navigateur local et mettre à jour toutes les versions ça peut être très difficile parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont en train d'exécuter le programme au même moment et donc c'est une extension qui nous a permis de permettre aux utilisateurs de faire des mises à jour partielles et vous pouvez ajouter cela à une liste et vous assurez que la liste a la taille maximale si par exemple il y a plus de trois je peux par exemple me débarrasser des items dont je n'ai pas besoin la deuxième fonctionnalité si vous l'utilisez vous allez constater que c'est difficile à l'utiliser c'est quelque chose qui était vraiment une grande demande ce que nous avons demandé à la communauté de nous proposer ce qu'il faut faire et c'est pour écouter les demandes ça pourrait être très difficile ça peut causer des problèmes et c'est difficile d'y travailler ça peut être frustrant pour les utilisateurs alors à présent vous pouvez écouter ces demandes pour accéder aux données en utilisant un lien beaucoup plus court il y a également la capacité d'étendre les routes API c'est très utile lorsque vous parlez à un moniteur par exemple c'est une fonctionnalité très importante pour pouvoir utiliser les HS2 comme une application de procuration et ça permet d'utiliser des services et vous n'avez pas besoin d'exposer les navigateurs et la dernière version qui sera là d'ici peu c'est la capacité de servir les différentes applications en utilisant un up show global ça permet une expérience consistante pour l'utilisateur bien importe l'application qu'ils utilisent que ce soit une application core ou que ce soit une application qui est utilisée ou mise en place par les développeurs de la communauté ça vous permet de personnaliser cela pour votre instance afin que vous puissiez introduire des fonctionnalités à votre utilisateur qui seront disponibles à eux bien importe les applications qu'ils utilisent il est important de noter que c'est toujours une expérimentation si vous ne l'utilisez pas vous n'allez pas vraiment le voir donc il faut tester cette application maintenant je vais parler de la compétition des applications ça fait cinq ans que cette compétition a lieu cette année nous l'avons le faire un peu différemment je vais introduire les cinq finalistes que nous avons aujourd'hui et puis le vote s'est ouvert tout au long de la conférence le vote est ouvert à la communauté de pratique pendant toute la semaine votre soeur a clôturé mercredi après-midi et c'est jeudi dans l'après-midi que nous pourrons annoncer le gagnant c'est un exemple vraiment de ce que c'est quelqu'un qui travaille avec la communauté donc vous pourrez utiliser des applications qui ont été mises en place par d'autres personnes nous allons vous montrer une vidéo pour tous ces finalistes ces finalistes vont vous parler de les applications il y a Metadata Assignments de l'Université d'Alsalaam FormForge de FHI 360 et Metadata Sync de ICT beaucoup de personnes nous avons envoyé les applications et nous sommes impressionnés par la qualité de les applications et ça devient de plus en plus difficile vraiment de voir, de classer les meilleurs et on espère que l'année prochaine on pourra avoir davantage d'applications voilà, je m'arrête là et vous pourrez voir la vidéo pour ces applications bonjour, bienvenue à cette application, c'est une application qui gère ça permet d'avoir des projets de données, ça travaille sur des programmes, j'étais là ça va révoluer votre travail, c'est une attribution en VRAC vous pouvez attribuer le même élément de métadonnées vous pouvez attribuer des métadonnées en VRAC et ce n'est pas tout, ça va vous aider à gagner le temps, ça va promouvoir une approche décentralisée à la gestion des métadonnées ça veut dire que les administrateurs nationaux pourront en tirer profit désolé, le volume est trop élevé et ça cause des interférences et du coup j'ai du mal à vraiment interpréter donc je m'en excuse, il y a un problème technique je crois la sécurité est très importante pour cette application la application la application aborte tous ces problèmes l'interface propose toutes les fonctionnalités sans courir le risque de opérer des changements non nécessaires on va explorer les fonctionnalités clés on va voir comment ça fait c'est votre vie de travail lorsque vous ouvrez l'assignment app à travers le menu de BHSP vous verrez des tableaux ces tableaux montrer les unités d'organisation et les formulaires de collection qui sont disponibles dans les instances pour attribuer une unité d'organisation il faut faire une recherche il faut chercher l'unité d'organisation vous aurez accès au programme vous allez avoir accès à la ligne en attribuant la couleur de la ligne va changer de jaune à vert à la couleur verte et puis ça va retrouver sa couleur originale vous pouvez également cliquer au niveau de la hiérarchie des unités d'organisation pour choisir une unité d'organisation spécifique et puis vous l'attribuer vous pouvez également chercher un formulaire de collection que vous voulez attribuer à une unité d'organisation puis vous cliquez sur la ligne du tableau pour attribuer un programme à l'unité d'organisation vous pouvez le voir c'est une application qui facilite la tâche d'attribution et c'est vraiment un processus très simple avec toutes ses capacités l'application d'attribution est très efficace dans la gestion des attributions dans les instances des HST on espère que vous avez obtenu toutes les informations nécessaires et vous pourrez faire un choix si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter au revoir pourrez-le à s'il vous plaît bien C'est parti. Ça, c'était une application qui nous vient de l'université de Dar es Salaam. On attend la prochaine vidéo. La gestion des données reste vraiment un défi. Il y a cette application qui a été mise en place pour simplifier la création des données personnalisées. Étant donné qu'il y a davantage de catégories de métadonnées, le travail de créer et de maintenir les formulaires devient beaucoup plus difficile à gérer. Il y a des jeux de données très importants et ça va prendre des semaines pour les traiter. Le processus est fastidieux. Cette application a été mise en place pour surmonter ce défi. Les utilisateurs de FormForge créent un projet et associent à des jeux de données. Il y a une navigation d'à côté qui peut être ajoutée. Et puis, des éléments de données peuvent être choisis et chaque élément de données peut être choisi en se basant sur la combinaison de catégories. Les catégories peuvent être exclues ou inclues selon les besoins. Vous pouvez exclure des catégories. On peut avoir la même combinaison de catégories. Par exemple, on peut exclure cet élément des données liées à la grossesse. Par exemple, les données de données associées à la grossesse. Quand le projet est déjà configuré, FormForge peut générer des formulaires personnalisés en un seul clic. Quand vous ouvrez le jet de données dans le projet, vous allez trouver le formulaire de projet déployé comme un jet de données personnalisé. Et tout est configuré dans le projet. Si vous voulez ajouter des changements, vous pouvez le faire et faire un redéploiement. Si vous voulez opérer des changements, il y a un moyen de le faire. Mettre en place des formulaires peut être simplifié en utilisant notre application. sans cette application, ça devient difficile et on peut rencontrer beaucoup d'erreurs. Et puis, les compétences impliquées sont des compétences qui sont rares. Notre application offre des solutions. Ça a une interface facile à utiliser. C'est facile à comprendre. Ça permet à DHSD d'importer des données agrégées. Ça réduit le temps de production. et ça devient facile pour les utilisateurs. Le dernier finaliste, il vient d'ICT et après je vais lancer le vote. vous pourrez également trouver ces vidéos en ligne. DHSD est utilisé par beaucoup d'administrations publiques et des organisations à travers le monde pour collecter des données et éclairer les informations au niveau mondial sur la santé publique. Cependant, c'est un environnement qui permet de partager des métadonnées. cette tâche peut s'avérer très difficile. La synchronisation des métadonnées, c'est la solution. L'application Metadata Sync propose des solutions et ça peut être utilisé dans n'importe quel cas d'implémentation. La synchronisation des métadonnées peut comparer les différentes instances grâce à DHSD et les cartographier et enregistrer ces cartes. Envoyer toutes ces formations d'une instance à une autre. Metadata Sync permet de garder le contrôle. Vous pouvez décider si vous voulez envoyer toutes les données disponibles ou juste une partie de ces données. Vous pouvez envoyer les données comme elles sont ou les agréger. La synchronisation des données et des métadonnées peut être faite sans aucun problème. Ça va moins de gagner le temps pour vous focaliser sur autre chose. Je vais souligner les points forts. D'abord, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec cette application par rapport à la synchronisation. C'est facile à utiliser. Je vous invite à voir notre tutoriel. Vous cliquez sur la cartographier de métadonnées. Vous pouvez caractégrafer tout, y compris les unités d'organisation que vous avez. Vous pouvez décider l'élément que vous voulez utiliser. Notre application va automatiquement trouver les informations complémentaires dont vous avez besoin. Ça va trouver toutes les informations qui correspondent à votre recherche. Une fois que vous avez cartographié vos métadonnées, vous pouvez exécuter votre synchronisation. Vous pouvez le faire ponctuellement ou planifier ou programmer cette tâche. Ce n'est pas difficile et vous suivez juste les étapes et vous sélectionnez les métadonnées ou tout autre élément. Et puis, vous pouvez sélectionner les destinations multiples et puis vous planifier. Et c'est bon. Cette application permet aussi de garder un historique. Tout ce qui a été réalisé, vous pouvez mener des enquêtes un peu plus tard. et vous pouvez voir pourquoi vous avez, par exemple, les métadonnées que vous avez. Une autre fonctionnalité, c'est la distribution de métadonnées. Vous pouvez créer des packages de métadonnées en cliquant sur un module. et vous y cliquez. Et puis, votre DHS2 sera un système de distribution. Et tout le monde pourra avoir vos packages de métadonnées. Et puis, vous pourrez publier votre package. On espère que cette application vous rendra service et nous attendons avec impatience vos feedbacks. Merci beaucoup. Donc, dans un instant, nous allons lancer le vote. et vous pourrez continuer à voter au niveau de la communauté de pratique. Vous pouvez trouver un lien dans les vidéos pour apprendre davantage sur ces applications et pouvoir voter de manière convenable. Voilà. C'est sûr que nous clôturons cette session. Je vous remercie. Merci.